Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Aujourd'hui, 3 février, il est 10h32 et il fait moins 26 dehors avec un refroidissement éolien à moins 39. J'espère que vous êtes au chaud pour les prochains jours. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler nécessairement. Cette semaine a été marquée par deux nouvelles religieuses assez, je dirais, dérangeantes, en absence de meilleurs mots. D'abord, il y a eu la démission du cardinal Marc Ouellet de son poste dans la Congrégation des évêques. Ça a un nouveau nom, mais essentiellement ça. C'est quand même une position assez élevée dans la hiérarchie vaticane. La version officielle, naturellement, c'est qu'il a atteint l'âge de la retraite et qu'il quitte ses postes pour se concentrer à la question du sacerdoce. Mais on ne peut pas oublier, on ne peut pas passer sous silence que cet homme est accusé, pas d'un, mais d'une inconduite sexuelle. On n'a pas tous les détails, mais disons que ça ne regarde pas très bien de ce qu'on sent d'en comprendre dans les médias. Oui, il y a eu une enquête interne au Vatican qui l'a disculpée, mais bon, on peut se poser des questions. Et ça ramène toute cette série d'histoires de prêtres qui ont effectué des inconduites sexuelles. Et la deuxième nouvelle, encore plus perturbante, je pourrais dire, c'est ce rapport indépendant qui a sorti, qui a établi que Jean Vanier aurait abusé d'au moins 25 femmes durant sa vie. Puis, je dis aurait, les preuves semblent être là, mais je vais quand même utiliser le conditionnel parce que, bon, ça n'a pas passé devant les tribunaux, mais bon. Les preuves semblent assez fortes, convaincantes. En tout cas, moi, ça m'a convaincu hors de tout doute. Et tous ces détails, ces scabreux, tous ces, j'en paie mes mots, toutes ces choses dérangeantes. Par exemple, pour Jean Vanier, ça surprend certains parce que c'était une personne très charismatique, communiquait bien, qui défend la cause des personnes handicapées. Certains parlaient même que, bon, ça pourrait peut-être devenir un saint dans l'Église catalogue romaine, issue du Canada. D'abord, je pense qu'il faut toujours, toujours, toujours le rappeler. Tous ces abus sont inacceptables, point. Il faut les dénoncer. Il faut que ces gens fassent face aux conséquences de leurs actions devant la justice. Quelqu'un qui commet un acte répréhensible, un acte illégal, doit être puni. La loi doit s'appliquer à tous et à toutes, sans exception. Ensuite, je pense que ces deux derniers cas, et qui s'inscrivent dans une plus longue série d'histoires d'abus, je pense que c'est une réflexion qui doit se faire dans l'Église chrétienne. Et, malheureusement, il y a des abus dans toutes les sphères de la société. OK? Il y a des abuseurs partout, malheureusement. Il n'y a pas de raison que l'Église soit différente que les autres sphères de la société. Ce qui est différent, c'est la protection et l'impunité que ces abuseurs ont reçues et reçoivent encore, parfois aujourd'hui. Oui, il y a eu les abus du passé. Mais, en même temps, il y a 50 ans, même si on n'avait pas les mots pour bien définir les concepts, on savait que ce n'était pas correct d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. Ce n'est pas un nouveau concept. Et c'est frustrant de voir qu'aujourd'hui, certaines pommes pourrées contaminent le panier au complet. Les abuseurs donnent et continuent de donner cette image de l'Église, cette image du clergé dans le public, lorsque l'immense majorité, c'est des bonnes personnes qui essayent de faire leur travail le plus honnêtement possible avec des conditions qui ne sont pas toujours idéales. Et on nous remet, c'est ça, bon, ah, tu es pasteur, ouais, tu dois aimer ça, les petits gars, ou frauder, tu es là pour l'argent, tu es là pour le pouvoir. Des fois, je leur dis, si vous saviez c'est quoi mon salaire, peut-être que vous changeriez de disque. On essaie de parler de Dieu aux gens, et on essaie de leur expliquer que tous ces abus-là, ça n'a rien à voir avec l'Évangile, ça n'a rien à voir avec le message de Jésus. Mais en même temps, peut-être que collectivement, on a une part à jouer en tant qu'Église. Parce que, en Occident, en Amérique du Nord, beaucoup de gens de l'Église disent qu'il faut récupérer notre place dans la société, ce qui veut dire une place importante, une place de pouvoir. Et pour ça, on cherche des modèles, des gens qu'on veut imiter, des leaders charismatiques. On cherche des gens qui arrivent avec des solutions simples, faciles et applicables. Et je crois que ce climat-là, cette culture-là, attire des gens avec un certain profil. Et je pense que parfois, on souffre d'aveuglement volontaire. On ne veut pas voir, on ne veut pas chercher, parfois. Ça fait notre affaire de tourner les coins ronds. Et on se laisse distraire rapidement par le succès, par les belles paroles, ou par le cycle de nouvelles, puis la nouvelle suivante, puis on ne se souvient plus ce qui s'est passé la semaine passée. On parle souvent qu'on veut être un modèle différent de notre monde, le christianisme. Mais on aime, et on aime souvent mettre en valeur les prophètes dans les Églises que j'appartiens. On aime bien les prophètes qui défient les rois, qui défient les puissants, qui leur disent leurs quatre vérités en pleine face, comme par exemple Jonathan qui va voir le roi David, qui a dit « C'est pas correct ce que t'as fait avec Bechèba, ça, ça, on aime ça. » Mais est-ce qu'on est capable de valoriser, est-ce qu'on est capable d'accepter ces prophètes qui nous critiquent? Pas le président, pas le premier ministre, mais l'institution chrétienne qui nous met au défi, qui relève nos défauts. On essaie d'être assez de côté parce que c'est des fouteurs de troubles, puis c'est toujours en train de chialer ces gens-là, puis il faut que ça soit positif. Qu'est-ce que l'Église veut? Et je pense que c'est l'une des grandes questions à chaque fois qu'on a ces histoires-là qui sortent. Est-ce qu'on veut le pouvoir ou est-ce qu'on veut la vérité? Est-ce qu'on veut bien paraître et ensuite s'indigner lorsque le scandale sort dans les médias? Ou on veut agir maintenant? Dès que quelque chose se passe, on agit fortement. À quelque part, je pourrais dire, est-ce qu'on veut une institution ou on veut le royaume de Dieu? Est-ce qu'on veut une Église forte ou une société meilleure? C'est le fun quand les deux arrivent. Mais quand les deux s'équivaut pas, quand il n'y a pas de connexion entre les deux, on a un choix. Souvent, maintenir le statu quo, il y a la tentation, et la tentation est plus grande que de dire, bon, bien, on va faire le ménage. Et ceux et celles qui ont commis des actes répréhensibles, bien, ils vont payer le prix, puis c'est ça qui est ça qui va arriver. Bref, c'est ma réflexion d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous êtes victime, si vous êtes témoin, si vous entendez parler d'abus, il faut dénoncer. C'est non négociable. Peu importe les conséquences sur l'institution, peu importe les conséquences sur l'Église, il faut le faire. Nous, en tant qu'Église, il faut vraiment faire le ménage dans notre cour arrière, peut-être un peu plus, avant de pointer du doigt les autres. Je vous souhaite beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur pour les prochains jours. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention aux gens autour de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501